Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode sur le montage avec l'UmaFusion. Alors, il paraît que ça te plaît à toi le look cinématique ? Bon allez, je suis cool, je vais te montrer comment faire, juste après l'intro. D'abord, sache que le look cinéma, ça veut tout et rien dire. Au cinéma, on peut explorer tous les formats, tenter une multitude de choses. Le plus important, c'est que ça serve à l'essence même de ce qu'est le cinéma. On va raconter des histoires. Alors, donner un look à ton image, c'est cool. Mais n'oublie jamais, le plus important, c'est ce que tu racontes. Avant de commencer, il est important de préciser que tout ce que nous allons voir ici est applicable dans n'importe quel logiciel de montage. Vous pouvez donc le faire sur mobile et tablette avec l'UmaFusion comme ici. C'est le logiciel que je préconise car il permet énormément de fonctions comme un logiciel professionnel pour un prix dérisoire. Mais aussi, sur d'autres applis gratuites, le fonctionnement restera le même. Pour cette première méthode, je vais me rendre dans les options de titre. Je fais glisser un titre, n'importe lequel, au-dessus de ma piste vidéo et je vais à l'intérieur des options en double-cliquant dessus. Une fois que je suis dedans, je rajoute une forme que je mets avec le format que je souhaite au-dessus de ma vidéo pour formaliser la première bande noire. Je mets ensuite une couleur noire sur cette forme rectangulaire que je duplique et je fais glisser la deuxième en bas de ma piste pour formaliser mes bandes noires. Le tour est joué, j'ai plus qu'à supprimer le texte standard qui est écrit. Voilà, je le fais partir et à partir de là, c'est bon, le tour est joué. Donc on peut voir que les bandes noires sont appliquées au-dessus de ma vidéo et donc donnent cet effet cinéma. L'avantage de cette méthode, c'est que ta vidéo reste au format 4 tiers ou 16 neuvième selon comment tu as enregistré. C'est super bien adapté au partage sur YouTube et les autres réseaux sociaux. Grâce à cette méthode, tu peux alterner des images avec bandes noires et des images sans bandes noires si par exemple tu veux passer d'un format interview à un format illustré. Avant de te montrer une deuxième méthode, si le format t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on va voir prochainement plein de tutos sur le montage, le tournage et plein d'autres astuces vidéo pour un rendu le plus pro possible avec mobile ou tablette. Ça me permettra aussi de voir que ça vous plaît et de faire progresser la chaîne pour vous proposer toujours plus de contenu de qualité. La deuxième méthode, c'est d'appliquer nativement à la vidéo ce format cinéma, c'est-à-dire en 21 neuvième ou plus. Ces formats, ils sont disponibles en bas à droite dans les paramètres de la vidéo et vous pouvez ensuite en format d'image aller chercher des formats qui sont déjà paramétrés dans l'application. Vous en avez plusieurs qui sont des standards plutôt connus dans l'édition d'images. Bon, les formats avec les bandes noires, c'est une chose, mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour une image cinématique. Les couleurs, c'est important de les retoucher pour donner un style à ton image, de même que les paramètres que tu utilises pour filmer. Attention à ne pas faire des trucs sursaturés ou je ne sais pas quoi, même si au début, on a tendance à aimer, appuyer les choses et aller fort. Restent souples. Bon, et cette machine à téléportation, vous croyez qu'elle fonctionne ? On va vérifier ça, non ? Avant de finir. Oh, et merde. Bon, et cette machine à téléportation ! Bon, et cette machine à téléportation